bonjour et bienvenue sur healing dolls tarot j'espère que vous allez bien j'espère que vous profitez de vos temps libres pour vous faire du bien pour vous faire plaisir pour garder le lien avec ce que vous aimez aujourd'hui j'avais envie de faire un petit intemporel un cours je vais essayer de faire un cours intemporel à trois choix pour des messages de vos anges de vos guides de vos ancêtres quels sont les messages pour vous aujourd'hui que vous pouvez entendre ou quand vous verrez cette vidéo bien évidemment donc voilà je vous propose trois choix alors le premier choix ce sera cette carte là magnifique dégradé d'orange pour le deuxième choix ce sera cette carte là alors je vous laisse faire votre choix et puis je vais tirer tarot oracle au moment même donc voilà je vous laisse faire pause sur la vidéo vraiment posez vous prenez le temps de choisir avec votre intuition et je vous dis à tout de suite alors pour le choix numéro 1 alors quels sont les messages de vos anges alors j'ai pris un oracle l'archange mais pas trop qui est un archange excusez moi je parle en mélange en brassant les cartes c'est un c'est un archange qui est dans une dimension très très élevée du rayon blanc et j'aime beaucoup cette oracle je l'ai depuis très longtemps mais je n'ai jamais utilisé sur cette chaîne alors pour le coup numéro 1 quel est le message de l'archange mais pas trop et sans ses enseignements sa sagesse pour vous alors ici le sixième sens alors alors on vous dit vous avez de grandes capacités psychiques mais vous avez de la difficulté à vous faire confiance reprenez foi en vous ainsi votre sixième sens se développera davantage un événement important est sur le point de se produire dans votre vie il ya vraiment parce qu'on voit cette carte voilà le chakra du troisième du troisième oeil de votre troisième oeil qui est en train de s'ouvrir il ya vraiment un un temps pour vous que vous puissiez vous regardez vous regardez tel que vous êtes et pas à pas petit à petit grimper ses échelons vers votre intuition vraiment prenez le temps de de tourner votre regard à l'intérieur de vous pour développer votre sixième sens c'est important je vais juste rajouter enfin vous lire quelques fragments de ceux de cette carte sixième sens dans alors cette carte indique que vous êtes une vieille âme qui a voyagé depuis très longtemps sur terre et dans d'autres dimensions vous cherchez sans cesse à faire entrer du nouveau dans votre vie mais vous craignez de montrer aux autres qui vous êtes réellement vous possédez de grandes capacités psychiques mais vous avez de la difficulté à vous faire confiance cessez de vous cacher et relever la tête vous êtes un être divin exceptionnel et vous devez et vous et vous vous devez pour vous d'agir comme tel rester humble mais faites preuve de grandeur fait fait un fait face aux gens et ne vous laissez pas impressionner par l'opinion des autres votre sixième sens est très aiguisé depuis les derniers jours peut-être depuis depuis la pleine lune en cancer il se peut il se peut que vous fassiez des rêves prémonitoires et cela vous aidera à y voir plus clair sur votre route alors je prends une autre carte pour vous quels sont les messages de vos guides pour cette courte évidence et bien on a on parlait métatron cette carte du sixième sens on vous parlait de vieille âme et là on a le guide white eagle ancestor spirit qui vous dit de vous connecter avec votre lignée ancestral que vous la connaissiez ou pas peu importe là une on vous dit qu'une blessure ou un mode de pensée un mode de fonctionnement peut être guéri maintenant donc vraiment fait confiance à votre à votre à vos institutions et fait appel à vos ancêtres à vos guides pour faire ce travail là c'est important pour vous pour vous pour votre lignée pour votre pour vos ancêtres et vos descendants même si vous n'avez pas d'enfant peu importe c'est vraiment cette intention de guérison que vous posez parce que vous avez les capacités en fait vous avez les capacités d'ouvrir votre troisième ce troisième sens et donc je veux dire un troisième seuil oui c'est un seuil à franchir bien sûr c'est une porte à passer un seuil à franchir et vous êtes guidé par là mais faites confiance vous faites vous confiance faites confiance faites appel à aux guides qui vous suivent à à vos ancêtres faites confiance vraiment parce que vous êtes guidé et parce que vous avez je peux dire comme ça une de vos missions c'est c'est la guérison peut-être en vous vraiment de prendre le temps de guérir comme je disais tout à l'heure une façon de penser parce que vous avez accès à cette à cette nouvelle dimension c'est à ces dimensions qui sont là qui nous sont cachés qui ne sont pas visibles donc on vous demande vraiment de de prendre le temps de travailler là dessus de prendre de faire la méditation mais vraiment de trouver quelqu'un prendre le temps faites vous une routine pour pouvoir accueillir écouter voir sentir vraiment être dans toutes vos perceptions pour pouvoir vous éveiller vous éveiller à vos capacités alors je vais prendre cette oracle là pour vous conseils qu'on vous donne en plus une carte divine féminine magnétique réceptive par donc dans cette carte je vous la montrer parce que vraiment on voit très bien de quoi il s'agit vous voyez l'oiseau qui pointe ici votre votre troisième oeil et ce serpent qui s'élève c'est vraiment vous êtes dans un processus d'alignement à vous même dans une montée où vraiment vous gravissez les étapes les échelons traverser enfin commencer à franchir un nouveau seuil pour vous et vous avez sa capacité de de grande réceptivité de message du divin de vos de vos guides et cela vous apportera un équilibre dans votre vie alors je vais tirer quelques cartes de tarot on va en tirer une par une alors c'est le angel wisdom tao pour vous le groupe numéro 1 j'aimerais tirer alors pour le groupe numéro 1 ce sont les messages supplémentaires dans ce cheminement que vous avez actuellement sur ce centrage alors là 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 le dos de deck je vous la montre c'est le le valet de denier de pentacle qui parle de vraiment de il est temps de vous mettre au travail il ya des nouvelles par rapport à votre à vos carrières votre promotion c'est une nouvelle nouvelle ère d'études en fait c'est ça que je retiens pour vous par rapport à ce tirage là c'est il ya des graines qui ont été plantées maintenant il est temps elles sont en train de pousser là voyez cette plante là qui 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 croit qui grandit et là c'est ce personnage regarde en face ou regarde droit dans les yeux et et comme si vous regardez dans le miroir chaque matin regardez au delà de l'apparence et vous pourrez travailler votre votre troisième mais là c'est vraiment un nouveau champ un nouveau champ d'études ou un champ vous avez déjà commencé à sur lequel vous avez déjà commencé à travailler que vous devez sur lequel vous devez poursuivre votre votre évolution en à l'as de denier c'est vraiment un un chemin de l'abondance l'abondance pour vous d'être qui vous êtes avec vous toutes vos qualités vos talents et l'expression de ceux ci on vous parle de nouvelles opportunités dans votre carrière ou quelque chose de concret qui va arriver dans votre vie mais ayez confiance là c'est vraiment ça c'est comme cet enfant intérieur qui vous dit la route et pavé d'or ayez confiance en votre chemin en vous et regardez qui vous êtes parce que vous êtes sacré parce que votre maison est sacré parce que votre chemin est sacré et il est fleuri et bien là on a on a on a des pentacles c'est la reine la reine vous êtes la reine cette force cette force nourricière on va dire vous êtes généreux généreuse là on vous dit vous avez la capacité de faire tout ce qui est possible pour être pour rendre la beauté partout bien sûr la reine la reine de pentacle a un amour débordant pour sa famille et sa maison et là on vous demande d'être vraiment pratique ordonnée et vous avez une approche sensible donc c'est ce qu'on vous demande de faire c'est vraiment de vous asseoir asseoir votre royauté asseoir votre royauté, votre féminité, votre part féminine de réceptivité l'écu il est là, le plat il est là et vous allez pouvoir donner beaucoup aussi autour de vous guérir et donner et bien on a encore une on a encore un jeu une carte de denier on a le 3 de denier et qui vous dit faites ce que vous aimez la reconnaissance de vos plus grandes qualités de travail et particulièrement la créativité toutes vos capacités créatives on spécifie aussi votre capacité à travailler bien avec d'autres personnes et vous avez une excellente réputation là on voit avec cette trompette ça va vous amener ce que vous êtes en train de faire va vous amener la reconnaissance dans ce que vous faites utilisez vraiment vos capacités là parce qu'elles sont grandes elles sont très fortes elles sont très très fortes on a des cartes qui sont tellement majeures soyez droit droite dans vos regards et donnez de l'amour à votre être donner de l'amour c'est s'aimer tel qu'on est et c'est accueillir accueillir s'accueillir en entier donc vraiment accueillez toutes vos émotions vos perceptions et travaillez sur votre sur votre sixième sens qu'est-ce que je voulais ajouter pour vous peut-être cet oracle là qui parle de croire en sa propre magie donc voilà alors une carte pour le groupe numéro 1 croyez en votre propre magie votre magie est grande et vous êtes soutenu par vos ancêtres et vos guides vous êtes un vous avez cette royauté en vous et exploitez-la vraiment pour votre bien le bien des autres alors pour le groupe numéro 1 quel est le conseil pour vous et bien voilà on a cette carte avec le nombre 40 on a les poissons qui parlent vraiment d'intuition d'inconscient de grandes perceptions on a ce personnage qui a des cheveux bleus comme la mer comme le flot comme l'abondance finalement et là cette carte dit le matin le monde vous attend le monde vous attend donc réveillez-vous éveillez éveillez qui vous êtes éveillez cette force cette beauté que vous avez en vous et vos capacités toutes vos capacités et mettez-les à profit pour vraiment être dans la création de ce que vous aimez dans votre propre création la création de votre monde alors on va voir quelle est la la carte du self du chakra love ici pour vous on a et bien on a la fertilité avec le chakra sacré la pierre de lune pêche et on vous dit laissez votre vie éclater des graines de création laissez votre vie éclater à partir des graines que vous avez plantées des graines de création on va parler de ça je vais vous montrer ici le dos de Dec je vous ai montré ces feux qui sont en train de grandir parce que vous avez déjà planté donc là vraiment travaillez sur votre votre chakra sacré sur votre frosse sur votre solarité sur votre force créative et vos intuitions parce que le monde vous attend quand vous regardez le matin dans le miroir regardez-vous au-delà de l'apparence regardez qui vous êtes et encouragez-vous oui vous pouvez le faire oui vous pouvez le faire oui vous êtes belle oui vous êtes beau oui vous êtes créatif oui vous êtes créative voilà pour cette courte guidance et ces messages pour vous pour le groupe numéro 1 j'espère que vous avez pu entendre des messages qui vous parlaient qui pourraient résonner qui pourront vous aider pour la suite donc je passe tout de suite au deuxième à la deuxième pile qui est celle-ci le choix numéro 2 on découvrira après alors pour le choix numéro 2 je vais prendre une carte de l'archange les cartes de l'archange métatron pour vous alors qui est un archange très très puissant de la connaissance de la sagesse il possède des très hautes vibrations et donc voilà quel est le conseil pour les personnes avant toute chose ce que j'ai oublié de faire pour les coupes avant de commencer je vais clarifier l'espace alors avec mon bol celui-là c'est un bol Neptune de fréquence Neptune avec une incrustation de de Ganesh de Dieu Ganesha alors voilà donc groupe numéro 2 on va changer les énergies et donc je vais tirer une carte pour vous de l'archange métatron pour le groupe numéro 2 alors quel est le conseil de l'archange métatron pour vous alors on a symptômes de l'éveil spirituel je vais vous lire la carte je vous la montre d'abord symptômes de l'éveil spirituel votre perception de la vie s'est modifiée et vous êtes plus réceptif plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière vous avez besoin de silence afin de méditer et de retrouver votre calme certaines visions prémonitoires vous indiquent le chemin à suivre soyez sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans votre vie donc là vous avez ce lotus qui s'ouvre dans la nuit vous êtes certainement aussi très connecté dans le monde dans le monde nocturne dans la nuit dans vos rêves là il y a vraiment quelque chose qui a changé qui a changé pour vous alors je vais vous lire cette carte alors voilà donc cette carte vous dit avec cette carte vous obtenez une réponse à vos prières oui les anges vous entourent et oui vous faites partie de leur messager malgré les divers symptômes spirituels qui vous affectent la plupart du temps vous vous sentez bien et vous en percevez que le positif vous avez changé votre perception de la vie votre ressenti est plus grand votre intuition plus aiguisée et vous êtes désormais très créatif tout cela vous apporte énormément dans votre vie il se peut que vous ayez parfois du mal à décoter certains de vos ressentis mais ne vous en faites pas continuez à les développer il se peut que vous ayez besoin d'un guide angélique ou humain pour vous aider à comprendre certains aspects de votre cheminement spirituel et votre intuition vous guidera vers la bonne personne donc vraiment suivez suivez vraiment votre intuition parce que vous en avez les capacités pour vous aider des fois on ne comprend pas ce qui nous arrive on peut avoir pas mal de manifestations aussi physiques donc voilà ça c'est le premier message pour vous qui est important je vais vous amener un message des gardiens de lumière pour vous de vos guides on a cette carte là charité prière et contemplation prière et contemplation connect with heaven ask and you shall receive connectez-vous au ciel avec le ciel avec les cieux demandez et vous recevrez donc là on vous parlait de méditation vraiment d'entrer dans les temps de silence de méditation pour être dans la contemplation j'ai envie de dire ici pour vous quelques mots sur Charity la foi l'espoir et la charité sont la trinité des archanges qui ont dédié qui sont dédiés qui se dédient à pardon parce que je fais la traduction en anglais en français à nous aider à à retrouver notre notre bonté première notre foi notre notre croyance notre foi dans le bien le plus élevé on dit que Charity est la flamme jumelle de l'archange Samuel elle est un très grand esprit qui encourage qui nous encourage à entreprendre des pratiques spirituelles de prière et de méditation donc c'est ce qui est vraiment souligné ici la prière qu'est-ce que c'est que la prière c'est une façon de parler avec le divin et la méditation est une façon de nous ouvrir nous-mêmes à recevoir les réponses qu'on a besoin d'entendre Charity est aussi un ange qui embrasse le front de tous ceux qui prient pour aider les autres elle adore elle aime absolument voir la gentillesse car cela crée une guérison qui inspire et qui donne une vague de guérison à plus large échelle mais la prière c'est aussi qu'on s'adresse aux autres quand on s'adresse aux anges aux guides à nos ancêtres à tout ce que l'on aime et à tous ceux que l'on aime mais la prière aussi c'est dans les mots que l'on prononce aussi la façon dont on parle avec cœur avec justesse avec alignement c'est une prière aussi donc là soyez très attentifs aussi aux mots que vous utilisez dans la vie quotidienne utilisez des mots qui ne vous rabaissent pas je dirais ça comme ça qui ne sont pas négatifs pas parce que l'ombre n'existe pas absolument pas mais c'est vraiment pour alimenter cette animer et alimenter cette fréquence nouvelle fréquence qui est en train de se mettre en place chez vous c'est important et c'est important d'être en silence alors on va prendre une carte des anges et des ancêtres pour vous numéro 2 quel est le conseil de vos ancêtres alors on a ici qu'est-ce qu'on a on a le druide hold the space qui vous demande vraiment de garder garder l'espace c'est à dire vraiment que vous puissiez vous créer un espace tout espace peut-être sacré mais vraiment vous créez un espace sacré un espace où vous vous sentez bien pour pouvoir faire vos méditations un espace que vous décorerez avec votre coeur avec joie aussi mais ça peut être vraiment des toutes petites choses ça peut être juste une pierre vous prenez une pierre allumez une petite bougie et posez des intentions pour cet espace sacré allumez une bougie comme j'ai dit un peu de sauge ou du palo santo ce qui vous fait du bien ou un peu d'huile essentielle là on vous demande vraiment l'espace il est important pour vous de créer cet espace sacré pour vous retrouver être en méditation en silence pour pouvoir écouter et recevoir les messages dont vous avez besoin parce que là on est dans on est vraiment dans cet éveil spirituel et faites appel faites appel à vos ancêtres aussi faites appel à des connaissances qui sont là qui sont qui sont sacrées suivez vos intuitions suivez vos intuitions alors je vais tirer quelques cartes de pari pour vous alors on va remettre ces cartes de notre premier groupe alors pour le groupe numéro 2 bien mélanger ces cartes alors j'ai trois cartes de conseil une qui est tombée il y en a trop on va le temps alors une deuxième carte c'est le tarot le angel wisdom tarot de rade et valentine alors une deuxième carte deuxième carte deuxième carte deuxième carte pour vous pour vous c'est ça et puis le dos de deck je vais vous le montrer après alors donc la première carte on a le roi de bâton qui est un roi qui a accompli énormément de choses qui a qui a suivi qui suit sa passion qui suit sa créativité et qui a pris le rôle de de leader là on vous demande ici de vraiment de de prendre exemple sur ce sur ce roi parce que vous avez toutes les capacités aussi de d'incarner cette royauté on a tous cette capacité là mais là vraiment on vous pointe avec cette carte de montrer qui vous êtes en fait avec coeur parce que là on a vraiment toutes ces tentures vertes comme le qui me font penser au chakra chakra du coeur au coeur et vous le faites avec coeur et vous le ferez avec coeur on vous demande d'aller dans la lumière de vous montrer de partager vos visions vos créations votre créativité et de ne pas être sensible aux critiques ça c'est peut-être ce que je retiendrai là parce que quand on est dans ce développement spirituel dans cet éveil on est très 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 sensible très sensible au mot dit au mot reçu et il est important de de ne pas prendre trop sur vous de ne pas vous laisser déstabiliser voilà c'est ce que je cherchais comme vous vous laisser déstabiliser parce que l'on parce qu'on peut parce qu'on peut dire de vous et c'est pour ça que je vraiment peut-être que c'est quelqu'un vous êtes quelqu'un qui est vraiment enfin que vous êtes vous êtes dans votre travail vous êtes amené à parler en public à vous assumer votre rôle de leader avec force c'est clair mais on vous demande comme vous êtes dans un éveil spirituel vous avez beaucoup plus de sensibilité donc je pense qu'il est important pour vous c'est vraiment d'avoir prendre du temps pour vous même si c'est 5-10 minutes chaque jour de faire silence de vous retrouver vous et de tourner votre regard vers l'intérieur de vous là on a le 6 de coupe je vous le montre ici qui parle de transmission qui parle de transmission peut-être de vos ancêtres ou de vos guides qui parle de loyauté qui parle de beauté qui parle d'amour qui parle de 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 cet enfant intérieur que vous avez parce que tout roi tout reine garde en soi cet enfant intérieur qui a besoin d'être entendu aussi donc là on vous demande d'embrasser votre enfant intérieur et de célébrer aussi et de trouver un équilibre et je vous dis trouver un équilibre parce que le dos de deck le dos de deck on a la carte majeure de de la balance de la tempérance de l'équilibre cette carte vous dit mélangez vos idées avec les autres pour quelque chose pour créer quelque chose d'extraordinaire on parle de compromis qui amènera le succès on parle de patience on parle d'équilibre et là c'est vraiment je pense c'est cette notion d'équilibre pour vous qui est importante cette notion d'équilibre entre voilà votre ce que vous apportez au monde ce que vous offrez au monde dans votre travail dans votre vie dans votre dans votre famille et votre monde intérieur en fait c'est ça en fait c'est l'équilibre entre le monde extérieur et le monde intérieur et pour ça créez-vous un espace à vous pour vous que vous dédiez à vous uniquement pour honorer qui vous êtes votre enfant intérieur là on a ego on a c'est la carte c'est la carte du que l'on a aussi le diable dans les arcades majeures et là on voit l'archange Michael qui vient casser les chaînes qui vient vraiment casser les chaînes et délivrer le personnage qui commence à danser et qui porte sur ses yeux un bandeau rose donc là c'est cette carte là pour moi c'est vraiment coupé on parle d'addiction aussi mais c'est vraiment coupé à certaines coupé des addictions pour vraiment être en harmonie en équilibre avec votre votre moi intérieur l'ego on en a toujours besoin c'est ce qui nous tient il y a un équilibre à trouver parce que vous devez donner plus de place actuellement en fait c'est ce que je comprends maintenant c'est que vous devez donner plus de place à cette éclosion actuelle donc créer de l'espace et donner de la place et du temps à ce que cet éveil puisse s'ouvrir et s'épanouir c'est un sacré chemin que vous faites en tout cas qu'est-ce que je peux alors je vais prendre encore une carte un conseil ici pour vous pour le cours numéro 2 quand je revois cette carte parce que j'en ai pas j'ai juste évoqué ce bandeau rose sur les yeux et puis cette la carte de l'amour de la douceur la bonté ce rose qui est toutes ces fleurs qui couronnent qui couronnent vous voyez le monde à travers vous voyez le monde vous avez une bonté intérieure très très fort parce que vous voyez le monde à travers cette couleur vous avez cette bonté intérieure et on vous dit peut-être c'est aussi un autre message pour d'autres personnes c'est vraiment de pouvoir incarner plus votre royauté pour ne pas vous laisser blesser par d'autres par des personnes qui pourraient vous lancer des flèches et apprenez à vous protéger non seulement pas forcément voilà c'est pas forcément ceci mais voilà je viens d'expliquer ça mais c'est dans cet état d'hypersensibilité c'est l'important de créer votre propre bulle de protection et trouver vraiment un équilibre parce que là on a vraiment dans cette carte là c'est vraiment il y a l'arc-en-ciel qui est là il y a un arc un arc de protection c'est ce qui pour moi c'est ce que je vois qui est important pour vous alors quel est l'autre conseil pour vous pour le coup numéro 2 alors on vous dit à la carte 44 harvest c'est récolté c'est la récolte des bénédictions voilà ça me donne vraiment des frissons parce que voilà on a un maître nombre et ce personnage regarde l'éclosion le fruit la récolte de ces fruits qui arrivent et qui est en train d'arriver pour vous c'est être au coeur au coeur de votre créativité au coeur de votre amour c'est l'éclosion c'est l'éclosion de la fleur c'est l'éclosion de cet épi de maïs de maïs les choses peut-être prennent du temps mais le temps de l'éclosion et le temps de toute cette bénédiction qui arrive c'est un temps pour vous alors un dernier message de l'oracle believe in your own magic croyez en votre en votre magie croyez en votre magie qui est grande et créez votre espace créez votre espace sacré parce que vous êtes sacré alors une carte pour le je vais me dire deux alors on a cette carte 12 expectations don't seek anyone's approval on vous dit c'est par rapport à des attentes peut-être que vous avez d'approbation de personnes dans votre entourage de chercher l'approbation de personnes écoutez-vous voyez cette personne qui sent la rose c'est vraiment entrer en votre coeur entrer en méditation entrer dans votre silence et écouter vos messagers qui sont nombreux et la petite fée c'est ce qui vous nourrit aussi et c'est comme ça que vous pourrez nourrir les autres dans les mots que vous prononcerez dans votre travail dans votre famille et recentrez-vous sur la bonté de votre coeur que vous avez et vous êtes on parlait de bénédiction vous êtes béni oui voilà alors pour terminer je vais découvrir la carte que vous avez choisi du chakra love et bien et bien voilà love on parle d'amour de bonté de coeur mon dieu love is a verb so make it your most treasured action le chakra du coeur et la pierre la rodonite donc on vous dit l'amour est un verbe est un mot tout verbe est créateur donc faites-en votre action la plus précieuse la plus précieuse parce que vous êtes un être d'amour et vous transmettez l'amour voilà pour vous qui avez choisi cette magnifique carte je vous remercie de votre attention et puis je vais passer tout de suite au choix numéro 3 en direct on va éclaircir les énergies et puis ici s'il y a des personnes qui ont des écouteurs il vaut mieux les enlever je vais faire résonner le bol neptune qui fréquence neptune avec ganesha qui est gravé alors je clarifie l'espace pour accueillir le troisième groupe alors le troisième groupe qui avait choisi cette carte-ci voilà alors je vais dire une carte pour vous l'arc-enjeu metatron qui est magnifique ils sont tous magnifiques qui est un qui est l'arc-enjeu un des plus puissants en fait des archanges qui a des vibrations très très élevées alors quel est le conseil le message de l'arc-enjeu metatron pour vous qui avez choisi la troisième la troisième file alors il y a une carte il m'en faut une carte un carte s'il vous plaît on a l'introspection voilà alors je vais vous la montrer introspection c'est le moment de faire un arrêt de prendre une pause et de réfléchir faites le vide éliminez de vos pensées le superflu et les pensées négatives et dressez une liste de vos objectifs vous n'êtes pas prêt pour entreprendre un nouveau chapitre de votre vie attendez encore donc là on vous demande vraiment de faire une pause de vous recentrer avant d'agir avant d'agir bien sûr je vais vous lire alors quelques mots supplémentaires pour cette carte d'introspection on a toujours besoin d'introspection de toute façon mais là on pointe on met en avant cette action justement d'introspection pour vous alors elle est où cette carte voilà alors alors on vous dit de ralentir le pas de vous éloigner quelques jours afin de trouver le silence et le calme ça c'est si vous pouvez bien sûr en tout cas trouver des moments de silence les derniers mois vous ont apporté beaucoup de décisions à prendre et vous étiez submergé de travail relâchez la pression détendez-vous et prenez le temps de respirer profondément donc là on met l'accent sur l'aspiration quand même ce temps d'arrêt vous sera bénéfique vous devez rejeter tout ce fardeau de vos épaules apprenez à relaxer à exister sans toujours travailler cette période d'introspection vous montrera quels sont vos objectifs et vous indiquera si vous en avez trop vous devez faire des choix et abandonner certains projets qui stagnent et qui ne sont pas destinés à voir le jour cessez d'alimenter votre ego et pensez plutôt à ce qui vous fait réellement plaisir donc là vraiment on vous demande c'est certainement quelqu'un qui travaille énormément beaucoup 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 qui avait beaucoup de tâches à accomplir comme je viens de le lire et mettre au clair vos objectifs c'est vraiment de prendre du temps pour vous de méditer de respirer de vous aligner ça veut dire de laisser de poser votre mental c'est s'habituer à vraiment faire de l'espace en vous à être au plus près de vos ressentis de vos émotions de vous relaxer de prendre du temps aussi pour vous faire plaisir ou faire du bien l'introspection c'est pas forcément être dans une posture statique on peut être en introspection en marchant en étant à la nature avant de dormir voilà mais là on vous signifie vraiment signifie pardon vraiment de prendre du temps pour vous avant de avant de prendre des décisions avant de passer à l'action à prioriser ce qui est important pour vous et ce qui vous fait plaisir ce que vous aimez faire alors je vais prendre une carte The Keepers of Light pour vous une carte s'il vous plaît pour vous et on a Master Buddha Increased Awareness on a le Bouddha avec le Home Deep Connection Trust Your Inner Voice donc là on est vraiment on point on est vraiment au coeur du sujet donc le Maître Bouddha qui vous demande d'accroître votre attention de vous connecter avec votre votre moi supérieur et de croire et de faire confiance à votre voix intérieure ce temps là est important à vraiment retrouver votre soleil intérieur pour pour bien sûr briller à l'extérieur mais là votre soleil intérieur et c'est le centre de votre ce doit être le centre de votre attention le Grand Maître de la Méditation Bouddha je vais peut-être lire quelques lignes pour vous pour le Master Bouddha Siddhartha Gotama Bouddha ça vous connaissez son histoire a commencé sa vie en tant que prince mais à un moment donné il a il s'est libéré de tout ça de ses palais de ses richesses et voilà il est parti en retraite en retraite spirituelle il s'est il s'est centré sur sur lui donc on sait qu'il est parti à la recherche de l'illumination donc Bouddha nous aide à être en contact avec notre propre maître intérieur et nous encourage à reconnaître ce que nous ressentons ce que nous sentons pour pouvoir pour pouvoir avancer sur le chemin mais là cette carte elle vient vraiment confirmer la première tirée de cette nécessité de faire une pause un arrêt et à tourner votre regard à l'intérieur de vous alors quel est le message de vos anges et vides pour le groupe numéro 3 alors qu'est-ce qu'on vous conseille groupe numéro 3 là il y en a trop j'en ai une carte une carte s'il vous plaît donc ce que je vais faire c'est que je vais couper alors une carte il y en a cette carte là arrow la flèche surround yourself with protective energy entourez-vous d'une énergie protectrice c'est vraiment une carte de recentrage vous recentrez pour laisser tomber les fardeaux que vous avez déjà vous déchargez de ce qui n'est plus ce qui n'est pas important et là on vous demande de protéger votre énergie peut-être que vous êtes essoufflé épuisé fatigué mais là c'est vraiment ce qu'on dit on parle de recharger les batteries c'est le conseil qu'on vous donne ici on vous donne on vous demande vraiment d'aller au coeur de vous-même de respirer de vous respirer et de créer pourquoi pas une bulle de protection dorée or c'est ce qui est c'est ce qui est dessiné ici c'est ce qui me frappe le plus pour vous de vous imaginer dans une bulle dorée quand vous voulez switcher quand vous voulez fermer un peu vos oreilles extérieures pour rentrer à l'intérieur où que vous soyez c'est vraiment visualiser une bulle de lumière une bulle dorée ou d'une autre couleur qui vous parle le plus quand il y a trop quand il y a trop 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 d'émotions trop de trop de choses qui qui vous impacte et cela vous permettra de vous d'être cette flèche et de vous recentrer alors je vais prendre les tarots Angel Wisdom Tarot pour vous pour voir les conseils pour le groupe numéro 3 alors 3 cartes pour vous pour le groupe numéro 3 1 2 et 3 et la dernière on la verra après alors la première carte pour vous et bien on a l'as de denier qui parle de cheminement cheminement pavé d'or cheminement d'abondance et je parlais d'or vraiment je pense que il est important pour vous de vous créer un espace un espace sacré cet espace que vous avez à la terre de vous mais un espace sacré protégé parce que là on a vraiment l'as l'as de denier et on a on a on a cette flèche mais qui est au dessus d'un cercle cercle de protection là c'est un nouveau départ pour vous donc il est important d'être en introspection important de porter des nouvelles choses c'est vraiment des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie cette petite fille elle a ce livre là avec le saut le saut d'un écu de l'abondance qui va arriver dans votre vie il y a des fardeaux que vous devez laisser laisser et ne pas tout prendre sur vos épaules il y a peut-être une nouvelle opportunité de carrière qui vous demande justement de réflexion donc vraiment ça c'est vraiment le renouveau le nouveau qui arrive mais pour pouvoir accueillir le nouveau il faut faire l'espace il faut faire du vide là on a le 3 de coupe on a la célébration on a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent de célébration de joie et un temps de gratitude à donner d'être en famille des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous et il est important de célébrer ces moments là il est important d'être connecté avec votre joie les gens qui comptent pour vous votre enfant intérieur qui est là c'est le renouveau il y a quelque chose de l'ordre du renouveau qui va arriver pour vous et qui suppose tout ce travail là tout ce cheminement là là on a le 5 de coupe qui dit focusing on the negative là on voit ce personnage qui regarde devant soi qui est à terre il y a ces 3 coupes mais qui tourne le dos aux nouvelles choses qui sont derrière là on voit les 2 il y a 2 mains qui tendent 2 coupes 2 coupes vides et là on vous dit que tout arrive pour une raison et on vous demande de rechercher des bénédictions cachées des bénédictions cachées et c'est vraiment dans le flot dans le tumulte vous regardez tout ce qui a été brisé tous ces fardeaux là toutes les difficultés vous êtes comme figé effectuez un demi-tour un 180 degrés pour regarder regarder derrière vous le nouveau qui arrive qui va arriver et pour ce faire vous devez faire silence justement et apprenez à respirer peut-être littéralement apprenez à respirer avoir vraiment cette sensation d'être dans votre corps et d'ancrer de vous ancrer dans votre corps alors qu'est-ce que je vais prendre pour vous ah oui je ne vais pas parler de la carte Ludo de Dec on a l'empereur un arcane majeur avec l'archange Michael logique et organisation va agrandir votre succès prenez en charge prenez-vous prenez cette situation en main en charge et acceptez le rôle du leader structure et discipline donc pour vous la structure et la discipline l'archange Michael coupe les choses donc il y a vraiment des choses à couper pour vous pour vous débarrasser délaisser de choses qui ne vous servent plus finalement il n'y a pas on ne peut pas accomplir dix mille tâches en même temps il y a vraiment des choix à faire là c'est vraiment l'empereur avec la force du bélier qui demande de l'organisation et de la logique mais pour se faire et bien il faut d'abord faire silence il faut d'abord se donner cet espace pour que la nouveauté pour que l'émergence puisse arriver alors donc je vais prendre un autre conseil pour vous une autre carte oracle un autre conseil pour le groupe numéro 3 alors une carte s'il vous plaît une carte voilà alors qu'est-ce qu'on vous dit on vous dit ici sacred gratitude reverent appreciation prayer avec le nombre 50 donc là c'est vraiment peut-être de prendre le temps d'avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez déjà reçu d'avoir de la gratitude pour pouvoir faire ce que vous faites aujourd'hui d'avoir réussi tout ce que vous avez entrepris aujourd'hui c'est vraiment ce regard parce que là vous regardez justement cette carte vous regardez pas en arrière le personnage ne regarde pas en arrière et pourtant les coupes sont là donc là on parle de prière de vraiment de se de se recentrer et de se recharger parce que c'est ça aussi quand on s'arrête c'est se recharger se trouver des moyens pour vous pour vous recharger recharger vos batteries recharger votre énergie et c'est ce temps de la respiration rechercher un nouvel oxygène un nouvel oxygène pour votre nouveau soleil votre soleil intérieur qui est là il a besoin de respirer autrement en fait c'est ça respirer autrement dans votre nouveau chemin il a besoin aussi on vous dit aussi qu'il faut célébrer ce qui est à célébrer d'avoir de la gratitude et de danser de fêter ce qui est à fêter c'est très important c'est très important alors une carte pour vous believe in your own magic croyez en votre magie en votre magie s'il vous plaît bon numéro 3 une dernière carte pour vous alors alors j'ai tiré deux cartes bon bon je vais retirer quand même les deux cartes elles sont elles étaient collées alors il y avait protest start a revolution donc je vais commencer par celle-ci qui parle de protestation de commencer une révolution mais la révolution elle est pour vous elle est elle est intérieure c'est ce que vous quittez là c'est vous avez donné beaucoup 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 aux autres vous avez affronté beaucoup de choses vous avez donné beaucoup de choses et là justement il est temps c'est pas d'abandonner des combats mais faire donner des priorités à vos combats vos propres combats parce que là les cartes étaient liées là on vous dit feast slow down and celebrate yourself donc c'est ça on vous demande de ralentir et de célébrer de vous célébrer ça c'est le pas supplémentaire que vous devez faire asseyez-vous sur votre sur votre trône sur votre chaise prenez du temps pour vous et célébrer qui célébrer vraiment qui vous êtes avoir de la gratitude aussi pour tout ce que vous avez accompli toutes ces choses tout ce parcours que vous avez fait mais là c'est une nouvelle on va dire une nouvelle ère un nouveau mouvement de vie qui vous montre vraiment de la rigueur la rigueur c'est quoi c'est vraiment prendre du temps pour vous alors je vais on va découvrir la carte du chakra alors pour vous il y en a creation création et bien on a fire agathe l'agathe de feu le chakra sacré la création les flammes de la destruction vont pouvoir commencer vous amener à initier va initier un rubel une une nouvelle naissance détruire pour reconstruire défaire pour pour revivre c'est ça c'est vraiment le message de toute cette lecture là c'est vraiment dès la première carte c'était ça en fait d'éliminer le superflu des pensées négatives et aller à l'essentiel de vous mais pour ce temps là pour se faire deux choses il y a célébrer ce que vous avez accompli prenez des temps de plaisir de vous faites vous plaisir couper ce qu'il y a à couper et soyez dans votre respiration écoutez écoutez votre votre feu intérieur je parlais de soleil intérieur mais c'est ça en fait c'est vraiment le chakra sacré c'est votre feu intérieur qui amène vraiment un nouveau commencement dans votre vie avec le on a l'as de denier qui vous déveille écoute moi ralenti parce que le lapin elle a le lapin dans les bras le lapin qui va tellement vite elle le prend dans les bras ralenti se ralentir c'est ça dont vous avez besoin donc voilà pour le groupe numéro 3 j'espère que que cette guidance vous aura aidé et puis je vous dis prenez soin de vous et puis à bientôt merci 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 Sous-titrage FR ?